Le fait de décarboner le monde va nous lancer dans quelque chose, je pense, qu'on n'a jamais vu en termes de développement de l'électrification. Nexans est un des leaders mondiaux du câble, mais avec une particularité, c'est que nous nous sommes spécialisés dans le domaine de l'électrification, sur les secteurs de la génération, de la transmission, de la distribution et de l'usage de l'énergie. La transformation qui est devant nous va être très importante. Et quand on parle de digitalisation, par exemple, notre digitalisation comporte à la fois un volet économique, évidemment, une notion de performance, d'amélioration de notre efficacité industrielle, mais également un domaine engagement, comment grâce à la digitalisation, on va pouvoir améliorer l'implication de nos opérateurs, de notre middle management et de notre encadrement dans les usines, mais également un domaine environnement, comment grâce à la digitalisation, on va améliorer notre impact sur l'environnement. On a démarré par deux pilotes, dans une usine en France et une usine en Suède. On a bâti notre expérience avec différents partenaires et aujourd'hui, on est dans une phase de déploiement d'un certain nombre de cas pratiques, concrets, qui apportent vraiment quelque chose dans nos différentes usines, sur l'ensemble de nos usines en France. On est allé voir, pendant qu'on démarrait notre projet, d'autres entreprises qui avaient vécu cette expérience et on est allé chercher des bonnes idées à droite et à gauche parce qu'effectivement, on ne peut jamais vraiment dupliquer quelque chose. Nos systèmes sont de plus en plus ouverts, on échange de plus en plus de données. Donc la notion, je dirais, de préparation de l'infrastructure dans les usines et la partie également cybersécurité, ne sont pas des pièges, mais sont des étapes très importantes à anticiper. Et puis également, la préparation des équipes parce qu'effectivement, la digitalisation va amener des nouveaux métiers et des modes de fonctionnement différents dans l'usine parce qu'on va mettre à disposition de nos équipes beaucoup plus d'informations, avec des capacités à réagir beaucoup plus vite. Donc ça change le quotidien de chacun d'entre nous dans nos usines. Les deux conseils que je donnerais, c'est un, évidemment, démarrer sur un site pilote qui a la maturité nécessaire, donc il faut quand même faire un bon choix du site pilote, et puis benchmarker. Je suis très confiant sur ce qu'on est en train de faire au sein de Nexans et on voit tout de suite les premiers résultats. Donc je ne veux pas dire que notre recette est la bonne, mais en tout cas, elle peut être copiée ou elle peut inspirer. Et à partir du moment où on a défini clairement les objectifs et qu'on a testé les use cases en fonction de ces objectifs et qu'on s'est aperçu que dans le cadre des pilotes, ça apporte quelque chose, je dirais après, il n'y a pas de surprise. Si ce n'est que des bonnes surprises, parce qu'effectivement, on a les résultats à temps.